Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau BocNews. Comme tous les printemps, les experts en matériel roulant ont réalisé les différents entretiens, notamment sur les locomotives de manœuvre. Les contrôles se sont portés sur les moteurs, la transmission, les systèmes de sécurité ainsi que les roues afin de s'assurer du bon fonctionnement de ces locomotives très utilisées. Aujourd'hui, dans le cadre d'un entretien périodique, j'avais pour mission de vérifier le fonctionnement du robinet de frein qui commande le frein de l'entièreté du train. Pour ce faire, j'ai installé un manomètre qui est raccordé à la conduite du train et j'ai dû démonter le robinet de frein pour avoir accès à la vis de réglage qui se trouve tout au fond du robinet. Et pour réaliser ces entretiens, le chemin de feu du Boc est heureux de compter parmi ses rangs deux anciens conducteurs de Monceau qui connaissent les locomotives série 73 mieux que personne pour avoir fait toute leur carrière sur ce type d'engin. Les acolytes Eric et Dédé complissent depuis plus de 45 ans. La mission du jour est de venir à bout d'une fuite d'eau au radiateur de la 7305. Pour ce faire, une partie du groupe de refroidissement a été démontée et à l'issue d'une inspection minutieuse, la fuite a été décelée et rapidement réparée. Pendant ce temps, c'est l'entretien des électrovalves du groupe compresseur qui s'est réalisé avec le démontage, le nettoyage et le remontage des différentes pièces. Différents tests moteurs se sont ensuite enchaînés nécessaires aux différents réglages. Ces tests ont identifié un dysfonctionnement de la pompe à huile enfouie sous le moteur diesel. Pas le choix, il faut intervenir avant que le problème ne s'aggrave et ne tourne en avarie. C'est un courageux bénévole qui se faufile à l'intérieur du bloc moteur pour réparer la pompe. Après de longues minutes de travail dans cet espace exigu, la 7305 est de nouveau pleinement fonctionnelle pour de nouvelles aventures sur la ligne du Boc. La journée s'est terminée par le remplissage en huile des organes de roulement des bielles. Parmi la collection du chemin de fer du Boc, une authentique voiture couchette internationale de type I5 que connue jadis la SNCB, voiture exotique qui a parcouru bien des pays d'Europe. Ayant marqué les souvenirs des vacanciers, la voiture est actuellement en cours de restauration pour une utilisation future avec le grand public. C'est une ancienne voiture couchette mais qui peut servir aussi en voiture compartiment. Les couchettes peuvent se rabattre et former un compartiment tout à fait classique. Nous sommes occupés à faire les entretiens de chacun des compartiments, à vérifier tout ce qui est éclairage, à vérifier la ventilation afin de pouvoir la mettre en circulation aussi. D'autant plus pour cette période-ci avec la Covid, on a une série de bulles indépendantes qui vont nous permettre de transporter des passagers tout en respectant la réglementation. Et pour assurer la circulation de la voiture en toute sécurité, des adaptations électriques ont été réalisées avec l'aide des authentiques plans. La sonorisation a été réactivée et les systèmes convertis pour le fonctionnement en courant électrique classique fourni par un groupe électrogène. Durant la mi-mai, le chemin de fer du Boc a reçu près de 2000 traverses de béton de réemploi acquises quelques mois plus tôt. Le transport s'est réalisé par camion au rythme de 4 à 6 camions par jour. Dès que ces véhicules routiers sont arrivés en gare de Spontain, une grue s'est occupée du déchargement des traverses de ce camion et du rechargement immédiat vers les wagons plats garés le long du parking. Chaque camion transportait environ 75 traverses d'un poids total de 24 tonnes, précisément la masse maximale pouvant être transportée par les wagons. Le contenu du premier camion fut donc versé vers le premier wagon. Il fallut ensuite avancer le train de manière à positionner le deuxième wagon devant la grue pour le déchargement du second camion. Les 150 traverses acheminées par les deux camions furent totalement chargées sur les wagons après 1h30 de travail. Le train s'est alors mis en marche avec le précieux contenu en direction des tronçons qui seront bientôt rénovés, les traverses de bois arrivant déjà en bout de vie. Durant la journée, c'était 2 à 3 allers-retours du train qui étaient organisés entre Spontain, Durnal et Bauche. Le train vient à peine d'arriver sur le site de déchargement. Il faut directement se mettre au travail car le convoi ne peut attendre. Tout doit être vidé avant le retour des camions à Spontain. Il faut donc se presser pour décharger les 150 traverses au moyen de la grue du PFT qui prend ces traverses une à une pour les déposer sur un nouveau tas. Si les opérations de la grue ne sont pas spécialement compliquées, c'est un travail long et rébarbatif puisque chaque traverse doit être prise une à une et cette opération dut être réalisée 150 fois pendant une durée de presque 2 heures. Une partie du stock des traverses en béton acquise sera utilisée entre le tunnel de Dorine et de Purnode. Une autre partie du stock sera utilisée dans les courbes du futur tronçon qui sera reconstruit cet été entre Bauche et Ivoire. Le samedi 19 juin se déroulera au chemin de fer du Boc le traditionnel Safari Photo, une occasion extraordinaire pour vous de photographier et filmer des trains dans des conditions exceptionnelles. Tout au long de la journée, le matériel du patrimoine historique de la SNCB sera présent pour des compositions hautes en couleurs. Réservez dès à présent votre place via le site web du chemin de fer du Boc, cfboc.be, que vous trouverez en description en dessous de la vidéo. Et c'est déjà la fin pour ce Boc News d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications afin de ne rien rater des prochaines vidéos et informations de la chaîne. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada